3 Soleil ! C'est parti ! Je t'ai vu bouger Tars ! T'es éliminé, tu peux plus faire l'émission Salut ! J'ai éteint ma caméra, tu me vois plus bouger ! Alors attends, parce qu'il faut juste que je repasse mon coeur... Salut tout le monde ! On est... Bonjour à tous ! Ensemble pour 2 heures de Deck Doctor Ça rime mais c'est vrai J'espère que vous allez bien J'ai bougé ! Ah si vous avez bougé dans le chat, vous vous êtes attrapé aussi ! Bon Damien, j'ai une grande nouvelle ! Dis-moi tout ! Il se peut que pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après On puisse retrouver nos petits déguisements, costumes et décorations Nos pleines petites potions Et se retrouver en présentiel pour le Deck Doctor ! C'est ça ! Bah là après, je pense qu'il y aura de temps à autre peut-être des streams depuis les locaux De certaines personnes Mais ce sera pas encore 100% 100% comeback pour tout le monde On attend en majeure partie la climatisation Ouais ouais mais j'ai pu négocier un bout de studio ne nous appartenant pas exprès pour le Deck Doctor ! C'est ça, exactement ! On va voler les studios des autres ! On va utiliser le desk Le puissant desk Alors, je suis en train de copier les decks pendant ce temps-là Est-ce que tu peux nous présenter les decks rapidement Tars ? Bien sûr ! On a 3 decks ! On a un mage Givre Donc qui tire profit des nouvelles cartes du mini-set en synergie avec les cartes Givre Ça vaut le coup de s'y repencher un peu J'ai déjà essayé un petit peu Je pense que tu as essayé un peu ton côté Mais on va revoir ça, voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire Nous allons combiner nos essais On a du DH Big Demon Alors, oh j'adore ça, tu vas devoir crafter des cartes, c'est parfait C'est un deck qui fonctionne, le DH Big Demon Je l'ai déjà vu en ladder, j'ai déjà testé un peu, ça marche Mais tu vois ce qui marche en fait, c'est plus le côté Rale d'Agonie du deck Ouais, c'est ça ! Et là par contre, tu vois, c'est genre, on s'auto-inflige la punition Interdit de jouer le petit package Rale d'Agonie du début On est vraiment purement sur des gros démons Ok Et le troisième deck, c'est un Shaman Clown Donc voilà, il y a Clown Revolve Voilà, pour activer les clowns Et il y a Revolve quoi Pour essayer d'éventuellement juste faire 3 T9 Ce qui est théoriquement suffisant pour être assez fort Voilà, après bon, il y a peut-être d'autres choses Peut-être qu'on peut quand même se permettre d'aller chercher l'arm qui evolve On verra si c'est pas trop triché parce que ça existe un peu déjà Mais bref, l'idée du Shaman Clown, pourquoi pas Ok, ok, est-ce que quelque chose te tente en particulier ? Moi le Big Demon, ça me paraît bien rigolo En plus, je t'ai vu crafter les cartes, je pense qu'autant garantir et les rentabiliser Genre ça serait dommage, tu vois, qu'on trouve un super mage et qu'on joue pas les cartes que tu viens de crafter C'est vrai, ça serait dommage Ce serait dommage Je vais rajouter ça dans le titre, tiens Deck Doctor Big Démon Big Demon J'ai mis un ennemi jusqu'ulte sans faire exprès mais ça sonne bien Je trouve ça joli donc on va laisser comme ça, c'était pas fait exprès Mon jeu est freeze particulièrement longtemps, non c'est bon, ça a quand même l'air de fonctionner La 8-8 taute, là elle peut être méga chiante je pense pour certains decks Ouais, 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 c'est une carte cool Alors moi je vais tranquillement lancer mon jeu Terrible Alors du coup on garde, vendeuse d'armure, fabricante de baguettes On veut de leur lit concrètement, c'est ça ? Contre un prêtre, tu sais, on peut C'est vrai qu'on pourrait, bah peut-être fabricante de baguettes c'est quand même pas mal Ça peut donner des idilidaries, ça peut donner des trucs sympas Ouais, la vendeuse d'armure on peut oublier Ouais, c'est vrai, c'est vrai Et ce qu'on cherche du coup c'est la 8-3, là, c'est ça ? C'est ça, avec donc la petite arme à 1 qui permet d'aller la piocher Hummm, je vois D'où l'intérêt de ne pas jouer le package Radlagoni Tu comprends tout maintenant Comme ça on peut la tuto... Ah, c'est malin C'est malin, c'est malin Il y a quelqu'un dans l'élise d'amis, il est rend-trèfle 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 à 4 feuilles C'est le rang 33 Le fameux rend-trèfle Ok, on a le cachet d'invocation On commence par des études d'Illidary Comme ça, si on chope un crâne, on pourra jouer sur le T7 potentiellement Je t'en prie Parfait Un petit crâne Et un petit cachet du coup Et le cachet, bonne carte hein, le cachet, moi je l'aime bien Le cachet, ça a l'air ok, ouais Le seul vrai problème de la carte, c'est qu'elle est en anti-synergie avec Enzoth quoi T'as pas envie de ramener des petites deux-deux quand tu vois la qualité des démons du DH Ouais, c'est ça, elle marche pas du tout avec Enzoth Mais il y a pas mal de gens qui ont cut Enzoth du DH Raldagoni globalement Ouais, bah du coup la carte là elle a sa place Et sais-tu que Enzoth est la carte la plus jouée, enfin la carte qui est dans le plus de deck En standard Ah ouais ? Ouais C'est ouf Avant ça devait être le petit murloc ? Hummm Ouais, ouais, ouais Tout à fait J'imagine qu'on a pas vraiment de raison de taper là encore J'avoue que jouer DH sans crâne, après ce deck là il est quand même vraiment particulièrement lourdingue Jouer crâne là c'est compliqué Ouais, c'est ça, un crâne Un crâne, si tu peux pas le mettre sur le côté de ta main c'est tout de suite moins intéressant S'il est en sandwich entre deux tours neufs, bon courage Ouais, c'est difficile Jongleur de crayon avant, alors non, jongleur de crayon c'était un peu particulier C'était la carte qui était la plus jouée dans le sens où effectivement tu l'as jouée 14 fois par partie Mais qui était pas dans le plus de deck Ouais, ouais Là on part de la carte qui est bas Enzo, t'es pas du tout la carte la plus jouée Parce qu'il y a plein de parties qui se finissent à retourner Pas la plus posée, oui, oui, oui Mais c'est la carte qui est dans le plus de deck La plus présente En ne comptant pas les doublons, évidemment Ah non, jongleur de crayon effectivement, il était beaucoup posé Est-ce qu'on fait crâne sans la réduction ? C'est un peu dommage mais Ça nous permet d'avoir un tour là Ou alors on peut juste faire double lancée de glaive, c'est peut-être supérieur en vrai Ouais, glaive glaive hein Glaive glaive, allez Et on rééquipe pas l'arme sinon ? On pourrait Ah euh... Ouais Allez C'est pas un démon elle hein l'invocatrice, non ? Non En vrai, notre main est pas mal là On a pas beaucoup de cartes mais... C'est qualitatif J'aurais jamais pensé que tu montres un mollos de la lune Et que tu dises, il est pas mal hein ! Mollos du vide Mollos du vide Et il est ancien en plus Du coup il est un peu... Un peu mou quoi Bah au vrai Si l'adversaire il droppe ça sur le board et qu'il a pas de moyen de le gérer C'est qu'à la fin de notre tour ouais Il faudrait que ce soit à la fin de chaque tour en fait le mollos du vide Et ça serait quand même nul Hum La carte qui counter Onyxia Mais ça serait un peu moins nul La carte qui counter Onyxia Si fort ? Pog Il va faire pièce et se heal Oh mais on lui met tellement de pression là Ça fait trop euh... Carte d'animé tu sais t'as le gentil joue ça Onyxia Et le méchant avec le mollos du vide Oh non il a absorbé toutes mes cartes Tu es fichu Yugi Mon dieu mec que fait cette carte Elle est spécifiquement ici pour contrer un deck Alors qu'il ne savait pas ce que je jouais Comment est-ce possible ? Pour un fond on entend ton ventilo dans le micro Ok ok je vais baisser Il faudrait qu'on fasse une vidéo comme ça Tout à l'heure ça marchait Là je l'avais mis sur le cran 2 Mais là je l'ai repassé sur le cran 1 On va voir ce que ça donne J'espère que ça ira mieux Si jamais c'est vraiment gênant vous me dites dans le chat et je le coupe hein C'est juste que là je suis un peu en train de crever Si... Si Konami est dans le chat et veut nous euh... Nous financer une giga vidéo Yu-Gi-Oh animée euh... On a déjà les cheveux en plus Parfait Alors ici on pourrait Taper avec la 4-1 Taper avec notre arme En faisant hero power Jouer l'invocatrice gangrenée Allez face Et on va absorber ce qu'il reste du maître l'âme samouraux Parfait Je pense que... Quand tu fais ce genre de choses tu devrais gagner aussi vol de vie et ruer Tu devrais absorber toutes ces caractéristiques Je t'ai bu ! Mon chat il arrête pas de miauler Je vais aller voir s'il va bien quand même Il miaule beaucoup trop L'autre démon est mieux pour éviter sous le mirror Bah en soit là s'il fait sous le mirror On reprend le tour avec une 8-8 Donc c'est acceptable je pense J'ai un chat de garde Il y a des gens dans le couloir Alors il miaule à la porte Vince il fait freezer par contre On pourrait faire un cross... Un crossover Un cross animé crossover Mais après c'est plus difficile de se faire financer par Konami du coup Alors... On voulait jouer des sors ! On voulait jouer des sors ! Tu es fichu d'Akeru ! S'il a une deuxième hystérie réduite par Kiromancy J'avoue que c'est sage là Extrêmement sage même Pas de temps à perdre ! Pas de temps à perdre ! Oui mais comment ? Comment gérer ces deux démons ? Excellente question ! Tu meurs ! Oh la la c'est si beau ! On l'a fracassé lui ! Alors... Trop bien ce deck ! J'avoue que le deck est... L'idée de tuto la 8-3 est vraiment cool ! J'aime bien l'idée ! Ouais 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 ! Alors... Qu'est-ce qu'on peut modifier ? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent bancales ? Euh... Honnêtement pas tant que ça ! Rayon accablant je suis pas sûr ! Ouais croissant du trait précis non plus en réalité ! Après croissant du trait précis ça peut être utile pour sacrifier l'Invocatrice le tour où elle arrive ! Mais du coup tu peux pas activer un potentiel Inquisiteur Illidari quoi ! Philosophie c'est un peu gritty mais ça peut être rigolo ! Philosophie c'est vraiment de l'abus quoi ! Sachant qu'en plus on a... Parce qu'on a déjà Fabricante qui peut la donner ouais ! Ouais on a déjà Etudie Illidari et Fabricante pour les récupérer ! Escorpide ouais non c'est bon ! On va pas les mettre dans le deck ! Ce serait peut-être exagéré ! Euh... Moi j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup la Vendeuse d'armure ! Vendeuse d'armure j'aime bien ! Fabricante aux baguettes j'aime bien ! Non je te dis c'est... Rayon accablant ! Escorpide en fait j'aimerais bien le voir un peu plus en action pour savoir ce qu'il vaut ! Parce qu'en DH euh... Y'a quand même pas mal de trucs assez mauvais mais... Y'a une carte qui à mon avis serait bien dans un deck comme ça c'est Curtrus hein ! Parce qu'on a... Il faut qu'on tienne le mid-game mine de rien ! Ouais ! Je suis d'accord ! Ça serait une bonne carte dans le deck ! Pourquoi on a Vol'jin ? Vol'jin est peut-être un peu bancal non ? Bah Vol'jin c'est pour genre si t'as une Vendeuse d'armure sur le board tu vois tu fais Vendeuse d'armure Vol'jin tu sors un gros... Ouais bah c'est un peu bancal quoi ! C'est bancal je pense aussi ouais ! Sachant qu'en plus on tuto quand même assez facilement les invocatrices je pense que Vol'jin il est vraiment pas utile ! Aura d'immolation sans spell power c'est une vraie carte ! Y'a quand même beaucoup de druid tokens donc j'aurais tendance à dire oui ! On peut virer l'aura ouais pourquoi pas ! C'est une option aussi ! Et dans les nouvelles cartes... Vol'jin marche avec les cachets ! Ah c'est vrai qu'avec le cachet ça a beaucoup de sens en vrai Vol'jin ! Ah ouais bah du coup laissons Vol'jin alors ! Virons une aura d'immolation ! Je verrais bien un rayon accablant plutôt en vrai ! Ouais ok c'est le même genre ! C'est vrai qu'avec les cachets ça a du sens ! Je vais faire un petit tour des cartes... L'archi druide non... Mancreek non... Il est bien foutu le deck il est bien pensé en vrai ! Ouais j'aime bien hein ! Après faut éviter de rajouter des trucs lourds quoi ! Non mais le deck tourne bien hein ! En vrai on peut relancer comme ça hein ! Pas besoin de changer pour changer si ça tourne bien ! En plus ça tourne bien ça fait un... Ah non ça fait pas un bon titre de vidéo vidéo ! Que ça soit ça tourne mal ! Ça tourne mal ! On joue DH big daemon ça tourne bien ! Ce qui est surprenant pour des démons ! Ça tourne pas si mal ! Ça tourne beauf ! Ça c'est le titre euh... Il ne se passe absolument rien d'intéressant dans cette partie ! Cliquez ! Ah bah tiens le retour des pristes ! Le retour des pristes ! On a la main curtruse ! Ouais mais tu sais qu'on risque d'avoir un patch en plein milieu de notre émission pour la première fois ! Comment ça ? Bah il y a un patch ce soir normalement à 19h ! Tu n'as pas vu la nouvelle ! Quoi ? Tu n'es pas au courant de l'actualité sur Hearthstone ! Il y a un patch qui va sortir Odemian ! Je t'ai fait une vidéo à minuit 5 ! Il y a un patch ce soir ? Ouais ! Mais sur quoi ? Il y a la carte qui est ban du wild là ! Et il y a deux changements sur Battleground ! Ça change absolument rien pour le standard ! Ok d'accord ! Techniquement, il y a un patch ! Claire a voulu me tuer hein ! Je stream super tard tu vois ! Et puis à minuit euh... Ah bah attends je vais retourner une vidéo ! Le ban de la 2-6 ! C'est le premier ban en wild du coup ! De l'histoire ! Ça fait ! Ouais ! Je pense qu'on aura la carte complètement barrée ! Ah mais tu as gardé le mollusque dans la main de départ ? Bah ouais ! Ok ! Why not ! Tout le monde s'en fout de BG donc bon ! Mais c'est pas gentil ce que tu dises qu'Under705 ne parle pas au nom de tout le monde ! C'est faux ! Il y a plein de gens qui aiment Battleground ! Ok Scorpide ! J'aime bien que tu prononces comme moi ! Euh... Bon on va prendre Crane hein ! Ok ! Ok ok ! Moi j'aime bien Battleground ! Maintenant que je suis fort ! Que j'ai montré ma domination ! En remportant le tournoi hebdomadaire ! Je te cache pas que BG il y a eu une époque en 2019 euh... C'était quand même euh... C'était... C'était quand même le jeu qui payait le... Qui payait les factures hein ! Sur la chaîne ! Hop ! Est-ce que je fais une aura d'immolation là ? Hmm... Ouais ! Aura est sur équipe là ! Ouais ! On peut faire compagnon du coup ! Ouais ! Oh ça me semblait ok comme tour ça ! Ouais très bien ! Là on pièce invocatrice prochain tour ! Et après... Faudra jouer la hurleuse ! Ça va se mettre bien là ! Après euh... Tu sais on joue un deck ultra greedy ! On contact que des prêtres ! C'est un peu de la triche ! C'est vrai que... On se marrerait... On se marrerait... On se marrerait peut-être moins contre un bon petit regard quoi ! Oh là là ! Les pauvres ! Eux ils se disent... Oh on va jouer... On va essayer de s'entrer un petit peu en prêtres... Euh... C'est pas forcément facile mais je vais y arriver ! Et là ils croissent quoi ? Un bon gros DH ! Un bon petit trade ça ! C'est quoi Opération Scorpid ? Oh j'ai eu ça comme Ouffet ! Hein ? J'ai eu un Ouffet qui s'appelle Opération Scorpid ! Bah tuer des gens avec le Scorpid je pense ! Ouais j'imagine ! Je savais pas que ça existait ! Mais c'est bizarre que j'en ai pas encore ! C'est un bon délire les noms des Ouffets ! Ouais ! Ils ont quelqu'un à plein temps juste pour ça ! En vrai on est tombé sur deux listes de prêtres qui ont l'air assez opti hein ! T'imagines ? C'est quoi ton métier ? Alors moi euh... Je trouve des noms pour déhoffer ! Ah pour le coup il y a vraiment quelqu'un dont c'est le métier ! Pas que mais en grande partie ! Ouais mais dit comme ça c'est... Très bien ! Ah dit comme ça ça a l'air plutôt... Ça a l'air sympathique hein ! Ah moi j'aimerais trop ! Après ça doit être terrible ! Ça doit être le genre de travail encore pire que nous ! Où tu travailles tout le temps même quand tu travailles pas ! Genre... Ouais ! T'es tranquille en train de bouffer au resto ! Ah tiens ! J'ai une idée de... Donne-moi ta bouffe de bouffer ! Et là... Tu sors ton petit téléphone ! Après c'est... C'est des passionnés quoi ! Bonjour ! Ah ! Bonjour ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah non ! Oh ! Oh ! Ah il s'en sort hein ! Tu fais quoi ? Fabricante de baguettes ? Ouais ! Fabricante et puis... Potentiellement les deux cartes à gauche ! Ouais ! Autant hero power peut-être ? Bah non t'as le crâne à gauche donc tu peux faire étude hein ! Oh ! Oh philosophie ! Incroyable ! Et... On va face ouais ! J'ai un peu peur du miroir là hein ! Je vais être honnête avec toi ! Oh nooo ! Merci... Euh... Ok ! Parfait ! Ça se met pas mal en vrai ! C'était le mieux qu'on puisse espérer ! Euh... Crâne ? Ouais ! C'est de la merde ! C'est du caca ! Bah... Je pense qu'il faut garder étude non ? Ouais je suis d'accord ! Pas trop... On fait quoi ? Vendeuse d'armure histoire de... Ouais j'imagine qu'on l'a fait quoi ! D'avoir philosophie à gauche plus tard et... Ouais ! Hero power hein ! Ouais ! On trade ? C'est la baguette qui vous choisit ! 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 Ouais je sais pas... Je... Tu sais c'est toujours une histoire d'apothéose ! Après s'il fait là-dessus c'est pas trop grave ! Ouais je me dis que si on prend apothéose là-dessus on est pas trop malheureux ! Il était un peu... Il était un peu sage ce crâne ! La voix est lue ! Il s'en va ! Order ! Order ! Order ! Bah... Vas-y ! Oh ! Salutations ! On le copie lui non ? Euh... On le copie et on commence à... On commence à bifler l'adversaire là ! Tu veux le copier sans le booster ? Ouais tant pis hein ! Ah tu diras on peut le booster en vrai ! Nan on peut faire toutes les cartes à gauche là ! Ouais ouais ! Oui t'as raison ! Ah bah non ça marche pas ! Ah si ! Non ! On pourra pas y repower ! Étude ! Non mais tu fais étude chez Azophie Kurtrus ! Ah tu veux pas faire l'inquisiteur ! Non comme ça le Kurtrus il tue la 6-6 ! Euh... Vision ? Euh... Ouais ! C'est mieux ici j'suppose ! J'ai l'osophie pour dupliquer en boostant ! Et Kurtrus qui va pile poil tuer la 6-6 ! Comment ça qu'il va tuer la 6-6 ? Merde ! Non il tape à gauche et à droite ! Ah bah je suis idiot ! Mes yeux pour la vengeance ! Pas très grave ! Moi dans ma tête la 2-2 elle était déjà morte ! Ah oui d'accord ! Le truc c'est qu'on pouvait pas vraiment faire aura d'immolation je pense parce que... On perdait trop de board ! Tu vois moi j'aimais bien faire Illidary là ! Ouais non mais là c'est... Je sais pas moi j'aime bien là on le fait 2 tours de suite tu vois et euh... Et ils sont boosted on a déjà un bon board ! Illidary à 4 c'est une carte ! C'est pas mal ! Il y a un truc marrant où potentiellement on peut avoir 2 Illidary dans le même tour si on pioche Volgy ! Et là il est pas bien à 9 là ? Incroyable ! Après on avait aura d'immolation ! Ah pareil ! C'est vrai ! Ah il y a un petit plaisir supplémentaire ! Le rayon accablant El Famoso ! Est-ce qu'on fait le rayon accablant dans la 1-4 ? Comme ça on peut faire Inquisiteur et Vision ? Ah dans le sens là ! Ouais ! Bah ouais vas-y go ! Attends 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 tu peux faire de l'autre côté aussi ! Tu veux tout faire ? On peut tout faire de l'autre côté hein ! Bon ça me va... C'est pareil on se voit ! Ah on a le Volgy ! Terrible ! Bon je mets le croissant et on commence à smorquer hein ! Ouais ! Let's go ! Bon ! Ok ! Alors là il peut se passer un truc rigolo si on topdeck Inquisiteur et Illidary ! Ah non pas du tout ! Ça marche pas ! Ça marche plus ! Il coûte plus assez pas cher l'Inquisiteur ! On peut faire un truc très rigolo c'est poser la 9-9 et le tuer aussi ! C'est vrai ! Je trouve ça drôle ! On peut juste euh... Être un peu plus euh... Bruto ! Animaux ! Quelle est la volonté de l'Homme ! Ok ! Alors déjà première phase il doit gérer la 9-5 ! Sinon elle tape deux fois et c'est juste instantanément terminé ! Oh mais attends c'est le taunt ça ! Deuxième phase ! Il est en train de toucher le taunt là ! Mais il sait qu'on a la 9-9 en main ! Il le sait ! Il ne peut donc pas faire ça sinon il est mort ! Oh il y a le plan Vol'jin sur sa carte aussi ! Ah non ça sert à rien ! Non on soit juste... Ah ! Ok ! Validé ! Soit juste on tape face on a gagné là mais... Ah non ! Oh ! Bah c'est fini hein ! Oui c'est fini mais... Heureusement qu'il a volé la mauvaise quoi ! La violence ! Bap ! Bam ! Pas un point de dégâts entre nous ! Est-ce qu'on pourrait tag autre chose qu'un priest au délian ? Tu veux en faire une dernière et en essayant de tag autre chose que prêtre ? Enfin en espérant tag autre chose que prêtre ? Ouais ! Enfin après au fond on espère pas vraiment parce que si on peut être à 3-0 avec le deck on sera satisfait mais... Mais ça serait bien de montrer un peu autre chose quoi ! Ah oui le code ! Le code au délian ! Partage cette beauté ! C'est mis, c'est mis ! C'est dans le chat ! Ça y est il y est ! Il est présent ! Je vais de ce pas à l'envoyer à notre responsable Youtube Qui est également responsable Régie, responsable Déco, responsable Technique et... Il est très responsable ! Il est très responsable ! Bon on va peut-être pas garder Invocatrice Gangrenée contre Paladin Parce que là du coup tu voulais de l'agression tu vas en avoir ! Let's go ! Ah ça existe encore les Paladins ! Ah j'avoue que ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu ! Non j'exagère j'en ai vu un hier ! Comme quoi tout existe ! Je pense que malgré sa nullité, Paladin reste supérieur à démoniste ! Actuellement ! Bah ce qui est assez fou aussi c'est qu'au fond Paladin tu vois il a pas été tant nerf que ça quoi ! Enfin genre ! Ouais mais le fait que... Je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour mais le fait de plus pouvoir value trade avec main d'Adal c'est... C'est au-delà de dramatique quoi ! Genre la carte fait plus rien ! Ouais mais elle était objectivement alors je vais pas dire trop forte mais aussi au fond ! C'était un petit peu fort ! Par contre qu'est-ce qui nous joue ? Je sais pas mais... Ça se met bien ça ! Ça se met pas mal du tout ouais ! Mais c'est pas un petit peu étonnant cet œuf de Nérubien ? Bah c'était très joué ça pendant un moment ! Je pense qu'il a juste pas adapté la liste ! Ah ! C'est la liste aggro tu sais ! Oui et qui a pris la plus 3 d'attaque d'accord je comprends ! Ah ouais non ça par contre y'a plus d'excuses pour le jouer ! De quoi le premier jour d'école ? Ah ouais non c'est compliqué ! Ah ouais ! Après je te dis c'est... on est au rang où les gens font une partie de temps en temps sur les toilettes quoi ! Ma main est un petit peu lourde ! Heureusement que je peux beaucoup capitaliser sur mon board là ! Il l'a beaucoup redoublé le mec en face hein ! Toujours à son premier jour d'école là ! 3 tours après ! Bon ! On a eu nos radivolations ! Ça pompe ! Quand j'ai vu ta main au départ je me suis dit Waouh ! On va pouvoir développer des trucs et tout ! Trop bien ! Et puis après on a passé pendant 4 tours ! La main est compliquée ouais ! J'aurais-tu donné plus 1 plus 2 au lieu de plus de plus 1 ? Non pour Mande à dalle ! Bah ça dépend de quelle force ils veulent pour la carte hein ! Là elle est... ça reste une carte... Ça reste une carte forte mais plus suffisamment forte pour porter une classe quoi ! Genre plus 1 plus 2 elle aurait encore été très forte la Mande à dalle ! Là c'est une carte ça va quoi ! C'est ça ! Et le paladin il avait besoin de plus que... Que ça va ! Bonne petite aura d'immolation là ! Ouais ! C'est pas mal du tout hein ! Oh la la ! Ça se met bien ! Ça se met très très bien ! Très 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 bien ! On a pas eu le bon démon par contre ! On a pas eu le bon démon ! On aurait préféré le commandant ! Non ! On avait probablement juste gagné hein ! Si c'était le commandant des abîmes qui sortait ! Il y a des gens qui se battent pour atteindre ce rang ! Oui non non mais c'est juste qu'en fait souvent quand t'es tout en bas durant Légende ! Bah il y a beaucoup de gens en fait qui une fois qu'ils sont passés Légende jouent plus beaucoup ! C'est ça que je voulais dire ! Bah c'est double trade à gauche ! Ouais je pense ! A mon avis si on va fail c'est un peu dangereux ! La question c'est invocatrice ou tourmenteur ! Bah tourmenteur comme ça ces cartes elles coûtent vraiment cher ! Bah là il peut pas jouer la pièce quoi ! Au moins on est sûr ! Ah non ! Ouais non il joue vraiment la même liste que... Ouais il joue la liste d'hier ! J'te dis ça fait probablement quelques semaines qu'il a pas rallumé le jeu ! Il rallume le jeu, bam ! Il rallume le jeu chaque semaine, il fait ses 3 quêtes et euh... Ouais possiblement aussi hein ! Ouais c'est vrai qu'en fait j'étais en train de dire il peut faire béné d'autorité ! Mais non il pouvait pas faire béné d'autorité en fait ! Elle coûtait 9 sa béné d'autorité ! Ah bon ! Alors euh commandant des abîmes là ? Ouais on trail la 3-7 ? Ouais ! Qu'on est en train de diffère ! Y'a des choses qui sont en train de se produire là ! Coucou ! Salut ! Mais il est monté Legend après les changements ! Enfin peut-être qu'il est passé Legend avec ce deck hein ! Je pense qu'un deck comme ça, ça peut peut-être passer Legend On pourrait trade et jouer l'ancien molleuse du vide en vrai ! Ouais j'aime bien ça hein ! Ouais ouais ! Un truc qui aurait été marrant c'est de remonter la 7-1 mais... Ça se mettait pas si bien là, elle va chercher un truc en deck c'est cool ! Il doit se dire que la méta a bien changé ! Ah bah là il est en train de prendre sa dose de démon hein ! Et Docteur vous commencez à 18h tout à fait ! Tout à fait ! Ouais ! Oula ! J'espère pour lui qu'il a de quoi gérer 7-8-3 hein ! Non ? Bah bah c'est la punition alors ! Allez ! Bisous ! Bon c'est assez marrant en fait ! T'attends juste que ton adversaire puisse plus résister aux vagues de démons Et au bout d'un moment juste tu le one-shot avec des énormes démons ! C'est assez sympathique ! Et franchement euh... très impressionnant ce deck hein ! On a eu quand même un petit passage à vide là sur les tours 4-5-6 ! Enfin 4-5 plutôt ! Je vous ai remis le... le code ! Après on avait plutôt une... En fait on avait une bonne sortie early ! Le mid était un peu compliqué ! Tu peux faire des sorties plus fortes que ça ou tu curve vraiment plus avec... Kurtrus c'est tout je pense mais... Détruire 25 serviteurs avec un Scorpid veniveux ! Ok ok ! Ça va voir ! Euh... Alors... Par quoi enchaîne-t-on Odemian ? Mage... Ou... Chaman...